Salut tout le monde c'est CaptainV, j'espère que vous allez tous, très bien on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Je vais vous montrer comment changer le nom de votre Livebox si vous le souhaitez Si vous voulez modifier le mot de passe il y a une vidéo qui est dédiée mais on pourra également le voir dans cette vidéo là Et du coup on va voir directement depuis l'application ma Livebox qui est disponible sur le Play Store et l'Apple Store Et si vous êtes sur ordinateur je vous montrerai après comment faire On ouvre l'application ma Livebox, il faut s'assurer d'être en wifi sur votre box tout d'abord avec votre appareil Moi c'est le cas on le voit en haut à droite Vous attendez que ça charge la liste des équipements Et ensuite vous voyez votre nom Donc ici c'est marqué Livebox-captain Si je veux modifier le nom de cette box on va cliquer ici sur personnaliser Et ensuite modifier Et là vous avez le nom du réseau que vous pouvez changer Si vous voulez garder Livebox et mettre Livebox-quelque chose Et bien vous mettez ce que vous voulez ici Et si vous voulez carrément tout enlever pour mettre autre chose vous pouvez également Et la clé de sécurité vous pouvez l'enlever et la raccourcir si vous voulez également vous changer Donc moi le nom de ma box ça sera Livebox-0000 Et ensuite la clé de sécurité ça sera Captain V avec des majuscules comme ceci Je clique sur valider et confirmer Et là vous allez voir en haut à droite que ça va automatiquement me déconnecter Puisque forcément le nom de mon réseau a changé Et la clé de sécurité également Vous voyez on passe directement en 4G Et ici paramètre wifi Cette pop-up ne partira pas puisqu'en fait on n'est plus connecté à la box Donc je reviens sur mon menu principal d'iPhone Je vais dans réglages, wifi et on va venir tester notre réseau Livebox-0000 On clique dessus et on tape le mot de passe comme ceci En respectant majuscule minuscule Puis rejoindre et vous allez voir que ça fonctionne Maintenant je retourne sur ma livebox Et ensuite la connexion wifi à votre livebox a été rétablie Maintenant si vous voulez faire la même manipulation depuis un ordinateur Vous vous connectez en wifi sur la box Donc moi forcément ça m'a déconnecté Donc je vais chercher livebox-0 Je tape le mot de passe comme ceci Et ensuite ça va me connecter Vous ouvrez un navigateur et dans la barre du dessus ici On va taper tout simplement 192.168.1.1 Si ça ne fonctionne pas vous allez taper livebox-comme ceci Et vous avez directement la même interface de connexion Ici pour se connecter l'identifiant c'est ADMIN Donc il est déjà rentré Et le mot de passe c'est les 8 premiers caractères de la clé wifi de base Donc c'est celle que vous retrouvez sous la box Également marqué mot de passe d'administration Si vous voulez le modifier vous pouvez également le faire ici Vous suivez les étapes Moi il est déjà rentré comme ceci Connexion Ici vous avez le raccourci puisqu'on est dans mes favoris Mais si vous ne l'avez pas vous faites flèche de droite Et ici dans réseau local vous allez trouver directement l'onglet wifi activé Vous cliquez dessus Et ici vous cliquez sur le nom de votre box actuelle Et maintenant on va pouvoir mettre autre chose Donc là je vais carrément mettre autre chose Je vais mettre 4 x 1 Le mot de passe on va mettre 1 1 également pour le changer Et on clique sur enregistrer confirmer Et là vous allez voir au niveau du wifi pareil ça va me déconnecter Et on va retester le réseau tout de suite après Ici je vais tenter de me reconnecter au nouveau réseau Autre réseau Et ici on voit bien que je capte au maximum cette box là On va taper le nom comme ceci Je rajoute le 1 comme ceci Et je fais connecter Et donc là ça y est je suis bien connecté sur cette box là Donc là je peux faire directement actualiser là dessus Et ça me reconnecte bien sur ma box Donc voilà la vidéo est maintenant terminée J'espère que ça vous aura permis de changer le nom ou le mot de passe de votre livebox Si ça a fonctionné chez vous n'hésitez pas à me le mettre en commentaire Ou à mettre un pouce bleu sous la vidéo Ça permettra de dire aux autres personnes qui suivent ce tuto que ça a fonctionné chez vous Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur ma chaîne Il y en a plus de 400 et tout est gratuit Moi je vous dis en attendant à très bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne Ciao tout le monde Ciao tout le monde